Hello à tous ! Ça me fait très très plaisir de vous retrouver. Alors, visiblement, c'est encore en train de charger. Hello à tous ! Ça me fait très très plaisir de vous retrouver. Alors, voyons voir. Bonjour, bonjour tout le monde. Je vais laisser du temps pour se connecter. J'espère que pour une fois, Facebook ne sera pas trop à la ramasse avec son réseau. J'ai contrôlé, ça ne vient pas de chez moi. Bonjour, bienvenue. Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires si la leçon est bonne et si l'image est correcte ? Comme ça, je verrai aussi si j'arrive bien à lire les commentaires. Ah, super ! Bonjour Sylvie ! Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Je suis navrée. Des fois, quand je réécoute les lives, je vois que le son n'est pas extraordinaire. Et en fait, quand je branche mon micro, Facebook refuse de passer par mon micro pour le son. Je n'ai pas encore réussi à régler ça, mais j'espère que ça viendra. Donc voilà, je ne sais pas, ça doit faire la quatrième fois maintenant qu'on se retrouve comme ça pour ces lives. Moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Alors, je sais qu'aujourd'hui, j'ai moyen bonne mine, mais j'étais mal à lire. Mais là, ça va mieux. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Ça m'a donné du peps pour aujourd'hui. J'étais là, allez, je suis fatiguée, mais je fais au moins ça parce que c'est vraiment chouette. Et du coup, je me sens prête à répondre à vos éventuelles questions ou interrogations que vous pourriez avoir. Finalement, sur tous les sujets qui touchent la spiritualité, les soins énergétiques, la loi d'attraction. Enfin, tout ce qui va avec ces choses là, finalement. Et puis, de toute façon, si je n'ai pas la réponse, je vais déjà vous le dire. Soyez précis et spécifiques dans vos questions pour que je puisse vraiment répondre de manière précise également. Et puis, si une fois je réponds à côté de la plaque, n'hésitez pas à me le dire également. Et voilà, je vous écoute. Ah, voilà les commentaires qui s'alignent. Bonjour, voilà. Alors, Shabby ne dit pas d'image. C'est bizarre. Je vois sans son. Ah bah super. Je vais commencer à arrêter de les faire sur Facebook, c'est live. Alors, est-ce que vous pouvez faire éventuellement, si vous avez vraiment des soucis de son ou d'image, c'est de ressortir, d'éteindre en fait votre navigateur et d'y revenir. Et parfois, d'essayer avec Chrome, c'est beaucoup mieux. Ah, bonjour Stéphane, vous êtes en Suisse aussi. Ça me fait plaisir de savoir ça. Moi, je suis en Suisse également. Pas très loin de Lausanne, entre Lausanne et Iverdon. Bon, pour ceux qui n'ont pas d'image, à la limite, pas d'image, ça peut aller. Parce que c'est pas extraordinaire. Je suis juste assise à mon bureau. Pour le son, c'est un petit peu plus embêtant. Donc voilà. Racontez-moi un petit peu comment se sont passés ces derniers jours pour vous. Ça a pas mal bougé avec La Nouvelle Lune. Est-ce que ça s'améliore ? Si par hasard, on devait être coupé, restez simplement... Revenez simplement sur ma page, aller dans l'onglet en direct. Et puis comme ça, on se retrouvera. Parce que je le redémarrerais si on n'avait pas terminé. Aujourd'hui, j'ai quelque chose après, donc je vais terminer tout à fait à l'heure. Mais voilà. Alors, en tout cas, il n'y a pas de pluie en ce moment chez moi. Donc le réseau doit être correct normalement. Donc voilà, je vous écoute. Dites-moi, faites-moi savoir comment ça se passe pour vous. Parlez-moi de vos expériences. Est-ce que vous faites des soins énergétiques pour vous-même, pour les autres ? De manière intuitive, on est en suivant des cours. Ah oui Stéphane, dans les Pyrénées. Ah, ça me fait très plaisir. Mais oui, c'est vrai, je vois à chaque fois vos commentaires. Bah, pas de problème. Mouillotatavalu, je comprends si la qualité n'est pas bonne. De toute façon, je vais en faire d'autres, des lives, donc n'hésitez pas à revenir une autre fois. Christelle me dit, grosse fatigue et douleur. Alors, je ne vais pas dire le contraire, vu que j'étais malade. Et que je pense que ça n'a absolument rien à voir avec la nouvelle lune. Parce que je pense que c'était plutôt un petit virus qui est passé dans ma famille, là. Mais du coup, ça m'a fait du bien et une excellente excuse pour me reposer. Bien que des fois, c'est un peu triste qu'on doive trouver des excuses comme ça, d'être malade pour se reposer. Pas se donner droit avant. Enfin, j'y travaille. Bon. En attendant, ceux qui ont envie, de l'intérêt à tout ça, alors ceux qui sont déjà sur ma liste d'envoi, ben du coup, vous ne l'aurez pas reçu. Mais le webinaire, la conférence sur les trois clés pour mettre l'univers à votre service, je vais le redonner la semaine prochaine. Alors, je n'en ai pas parlé à ma liste parce que je ne voulais pas vous casser les bonbons avec ça, vu que c'est la même conférence que j'ai déjà faite. Même pour ceux qui auraient envie, qui n'ont pas encore participé, qui sont curieux, qui aimeraient savoir de quoi ça parle. Donc, quand même, je vous dis que si vous le souhaitez, je vous mettrai un lien pour vous inscrire dans les commentaires. Ça se passera sur Zoom, donc comme ça, la qualité est bonne. Et c'est une conférence que j'apprécie vraiment de donner, de partager finalement une partie de mon parcours. Et puis, à la fin, je vous présente également un programme d'accompagnement que j'ai mené. Alors, si cette partie-là ne vous intéresse pas, quand ça bascule sur la partie plus promotion, si vous voulez bien, il vous suffit de couper. Mais franchement, ce que je délivre avant, les trois clés que je partage avec vous, c'est vraiment du fond du cœur. J'ai vraiment travaillé dur pour faire cette conférence, pour réfléchir à des clés qui pourraient vous être vraiment utiles tout de suite et que vous pourriez mettre en place réellement, que vous choisissiez de continuer de travailler avec moi ou pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je fais sincèrement. Donc voilà, si ça vous chante, c'est mardi prochain, c'est aussi à midi. Midi et demi, c'est un compromis que je fais parce que moi, je ne peux pas tellement faire des conférences le soir. C'est assez compliqué pour moi, le week-end aussi, à cause de ma vie de famille, ou grâce à ma vie de famille, je ne sais pas comment il faut le dire. Donc je me dis, à midi, les gens qui travaillent, peut-être ils ont une pause et ils arrivent à me choper une petite demi-heure ou comme ça. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire s'il y a de l'intérêt, je vous mettrai le lien dans les commentaires pour que vous puissiez vous inscrire, puisque là, je n'en parle que par la publicité. Alors, bon, je suis désolée pour ce pour qui le réseau est pourri, je ne sais pas trop quoi faire pour mettre ça. Donc Stéphane, praticien-requis et massothérapeute, magnifique. Je fais presque plus de massage, mais j'ai aussi commencé par là. Je fais également des soins énergétiques et des massages et un cours de formation avec sa logique plantaire et aromathérapie. Oui, je me souviens de vous, on a déjà échangé d'Ivan. Ah, l'aromathérapie. Pour moi, l'aromathérapie, ça a été la porte d'entrée vers les soins énergétiques. Je me suis passionnée pour l'aromathérapie et surtout pour l'aspect énergétique, justement. Et à l'époque, j'avais suivi un week-end de cours avec une excellente formatrice de chez ERA, donc l'école remonte d'aromathérapie, qui est aussi une énergéticienne, qui a même écrit des livres et tout ça, dont le nom m'échappe malheureusement maintenant. Elle m'a ouvert plein de portes, plein d'horizons. Et je pense aussi que simplement d'avoir participé à ces cours, d'avoir pu me connecter avec elle, ça m'a vraiment transmis des clés. Ça, c'est une des grandes croyances que j'ai. C'est qu'en soins énergétiques et spirituels, il y a aussi tout un aspect finalement que du moment qu'on veut donner, on est comme en open source et finalement les gens qui passent à proximité et qui auraient besoin de certaines connaissances qu'on a ou de certaines choses que nous avons. Simplement parce qu'ils passent près de nous, il y a une interconnexion et ils profitent des clés qu'on peut porter à l'intérieur de nous, dans notre aura, dans notre énergie, finalement dans notre signature énergétique, comme un modèle énergétique inconscient. Et peut-être leur âme, elle peut dire, ah, c'est intéressant ça. Ah, il a déjà réglé ce problème, il l'a réglé comme ça. Ah ok, je veux prendre cette information et voir ce que je peux en faire avec. Et évidemment, ça va dans les deux sens. A chaque fois que je donne des cours avec des gens, que je me connecte avec des gens, que je donne des soins, je reçois aussi énormément d'informations qui sont utiles à mon évolution. Et ça, c'est quelque chose qui se fait finalement, naturellement, sauf qu'on n'ait rien besoin d'y faire. Et je pense que c'est... Je pense que c'est... Bon. Alors, est-ce que j'ai d'autres commentaires qui s'affichent, des questions peut-être, qui vous viennent ? Euh... Ok. Oui, effectivement. Alors, l'onde magnétique qui passe entre les personnes. Honnêtement, je ne sais pas exactement ce que c'est. Ils ont tous de l'énergie finalement, donc je ne sais pas exactement quel nom il faut le donner. Mais ça me paraît correct. Ok. Alors, Sylvie me demande comment savoir qui sont nos guides ? Quand je fais des soins à distance, je ne suis pas bien. Ok. Est-ce que vous arrivez à m'en dire plus aussi sur votre manière de faire des soins à distance ? Et qu'est-ce qui vous fait croire que c'est de faire le soin à distance qui vous fait vous sentir pas bien ? Et puis vous sentir pas bien pour quelles raisons ? Après le soin ? Pendant le soin ? Parce que vous n'êtes pas à l'aise ? Est-ce que c'est un malaise physique ? Est-ce que vous arrivez à m'en dire un petit peu plus, Sylvie ? Alors, comment savoir qui sont nos guides ? C'est une question intéressante qui revient très souvent. Donc, vous pouvez travailler à exercer votre médiumnité, par exemple, pour pouvoir mieux entendre ou mieux recevoir les informations. Si vous avez la simple intuition que un de vos guides pourrait être tel genre de guide, par exemple un ange, un être qui était incarné avant, qui est revenu, quelqu'un de vos ancêtres, c'est probablement que c'est juste. Faites confiance à vos intuitions. Et sachez que vos guides, ils changent déjà au fil de votre vie, et en fonction des activités ou des centres d'intérêt que vous avez, en fonction de là où vous en êtes dans votre vie, vos guides changent et évoluent. Ensuite, pour moi, c'est pas forcément si important que ça, de savoir exactement qui sont nos guides. Ce qui compte, c'est de savoir qu'ils sont là, qu'on compte pour eux, qu'ils veulent nous aider. Et c'est tout. Eux, ils se fichent pas mal qu'on sache qui ils sont exactement. Franchement, ils ont dépassé ce stade depuis bien longtemps, je pense. Ça, c'est plus une question d'ego. Pour pouvoir dire, ah, tu comprends, je me fais accompagner par un tel, ou parce que notre mental, ou nous-mêmes, avons besoin de donner des noms. Moi, je suis tombée là-dedans aussi à une époque, je voulais absolument savoir. Mais, au final, quand j'ai vraiment besoin de savoir qui est là, par exemple, l'autre jour, j'ai fait un soin, et Maître Saint-Germain est venu, et j'ai tout de suite su que c'était lui, et j'avais zéro doute avec ça. Puis parfois, je sais pas exactement. Ou une fois, j'ai demandé à travailler avec des maîtres généticiens. Mais exactement lesquels c'était, de quelle galaxie, de quelle époque, j'ai aucune idée. Et c'est pas important. Ce qui est important, c'est que j'ai senti que ce que j'ai demandé a été fait, que l'aide que j'ai demandé m'a été apportée. Et très peu de temps après, ça s'est matérialisé. Donc, pour moi, ça compte finalement plus que de savoir exactement qui sont nos guides. On a besoin de savoir pour se rassurer sur nos dons, sur nos qualités, sur nos compétences. Et au final, c'est plus une question d'ego. Et on peut faire un excellent travail sur les gens qu'on aime, sur soi-même, sur le monde, sans savoir exactement qui sont les guides qui nous accompagnent. D'autant plus qu'ils changent, qu'il y en a des fois plusieurs en même temps, qui travaillent pour nous, avec nous. Et puis surtout, garder en tête qu'on est connecté avec nos guides, et qu'on est également, on fait partie. En fait, les guides et nous, nous faisons partie de la même énergie, de la même étincelle divine. Donc, on a accès aux mêmes informations qu'eux. C'est juste que parfois, c'est plus simple de l'obtenir par eux directement que d'aller chercher à la même source qu'eux. Voilà. Ah Sylvie, je suis désolée que ça coupe. Du coup, vous n'aurez peut-être pas eu tout à fait ma réponse. Alors, le fait que vous ne soyez pas bien quand vous faites des soins à distance, ça peut être plusieurs choses. Déjà, on me dit de bien vérifier que vous êtes ancré, de bien vérifier votre connexion tertielle, histoire de bien pouvoir absorber tout ce qui a besoin d'être transmuté, et pour pouvoir justement aider à la transmutation quand vous faites un soin. On parle aussi de quelques croyances limitantes, peut-être, qui vous empêchent de donner des soins en toute quiétude quand c'est à distance. Honnêtement, il n'y a pas de différence quand vous faites des soins à distance ou des soins au présentiel. Si vous êtes gêné par quelque chose, peut-être que vous avez un karma avec le simple fait de faire des soins à distance. Ça, c'est quelque chose qui me vient, c'est des informations qui me viennent pour vous. J'espère que vous allez pouvoir les entendre. Vous pouvez, par exemple, faire la méditation du cœur ouvert que je propose sur ma page, oui, sur ma page, mais également sur mon site internet. Il suffit de s'inscrire pour l'obtenir. Elle s'appelle mon outil anti-limitation. Vous pouvez la faire et demander à régler les karmas, et tout ce qui vous empêche de faire des soins énergétiques, à distance, sans vous sentir bien. Ouh, je sens que ça brasse pas mal. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si on fait un soin, et qu'on prend sur soi quelque chose qui nous fait nous sentir mal, ou qu'on a des résonances. Par exemple, si on est en train de traiter quelque chose chez notre receveur, et qu'on a la même blessure à l'intérieur de nous, ça fait une résonance. Et souvent, si on n'a pas déjà soigné ça, on va se sentir mal également, jusqu'à ce qu'on soigne. Donc, souvent, quand on commence les soins énergétiques, on s'en prend plein la tête, parce que du coup, on se retrouve à soigner plein de situations différentes, et du coup, on se sent souvent mal, parce qu'il y a plein de trucs chez nous qu'on n'a encore pas réglés. Et c'est pour ça qu'au début, il faut être vraiment méticuleux, sur bien se connecter, connexion tertielle, se faire des soins régulièrement pour être au top au niveau vibratoire, pour pouvoir transmuter facilement des choses qu'on a besoin de transmuter. Après, il y a aussi simplement des expériences de vie qu'on doit faire pour pouvoir guérir certaines choses. Donc, voilà, de faire des soins énergétiques, de s'en prendre plein la tête, des fois, ça accélère un peu le processus. Après, c'est pas nécessaire toujours de s'en prendre plein la tête, comme je dis, mais c'est vrai que ça peut arriver, mais moi, je le vois plutôt comme une chance, comme une aubaine. Ça nous met en miroir, ça nous met en évidence les choses qu'on doit encore régler à l'intérieur de soi. Si on a une problématique de sauveur, par exemple, de vouloir sauver les gens, souvent, on s'en prend plein la tête jusqu'à ce qu'on comprenne ça. Donc, on doit absolument vouloir sortir de l'ego du sauveur, finalement, parce qu'on est juste là pour faire notre mieux, pour demander le meilleur. Là, on n'est pas là pour décider si les gens doivent guérir grâce à nous ou pas, ou à travers nous, ou grâce à nos conseils. C'est pas notre job et on n'est pas là pour ça. Et c'est pas ça qu'on doit faire à aucun moment. Donc, il faut vraiment accepter de travailler en toute humilité et travailler sur nous pour arrêter de vouloir sauver les gens, les convaincre qu'ils doivent aller mieux ou que sais-je encore, même si ça fait toujours plaisir quand on arrive à aider les gens. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu ? Est-ce que ça t'aide d'avoir eu cette réponse-là ? J'espère surtout que ça ne décourage personne de faire des soins énergétiques. Bon, en tout cas, visiblement, on n'a pas eu la coupure annoncée, c'est déjà ça. Je ne vois plus aucun commentaire s'afficher. Est-ce que vous avez encore une autre question à laquelle je me ferais un plaisir de répondre, une remarque, une expérience, quelque chose que vous souhaitez partager avec moi ? Bon, je suis désolée pour Davane qui finit sa pause. Mais bon, au moins on a pu se capter un petit moment, c'était déjà chouette. Ah, bonjour Valérie, dommage, ça coûte tout le temps, hein, je suis vraiment désolée. Bon. Alors, bonjour. Sandrine me dit bonjour, je suis clair-audiante, mais j'ai un peu de mal dans le sens que j'entends dans ma tête et que parfois c'est un peu dur de faire la différence entre ce qui vient de mon mental, ce qui vient d'invisible. Comment je peux faire ? En fait, attends, je dis la suite. En fait, je doute beaucoup de moi et je ressens comme un blocage que j'aimerais pouvoir casser, mais je ne sais pas comment. Alors, c'est magnifique. Et c'est vrai que parfois ce qu'on entend dans notre tête, c'est pas toujours facile de le différencier avec ce qui vient de nous. Et c'est là que c'est important de se faire confiance, et de faire aussi confiance qu'une partie des messages que vous recevez viennent de votre âme, de votre connexion avec le Divin. Donc c'est normal. Moi, je suis comme vous, parfois j'ai vraiment l'impression qu'il y a des informations qui me viennent de l'extérieur, que c'est comme si, paf, ça me tombe dans la tête. Puis, je sais, c'est comme ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tiens, j'ai l'impression que pour vous, il y aurait besoin de travailler ça, ok ? Parfois, c'est des informations qui me viennent de l'intérieur. Et bien sûr que ça passe par mon mental vu que ça vient. Quand mon âme s'exprime, elle a besoin de mon cerveau, elle a besoin d'utiliser mes mots. Et même les guides, quand ils s'expriment à travers nous, souvent, on va quand même utiliser notre propre vocabulaire, notre propre ton, notre propre rythme, notre propre manière de s'exprimer, parce que c'est ça qu'on connaît. Et c'est normal, ils utilisent ce qu'on connaît. Après, on reçoit des informations sous forme vibratoire et on les traduit dans des choses qu'on connaît, ok ? Des gens qui font vraiment de la transparler, c'est très très rare. Donc, ils laissent vraiment une présence rentrée à l'intérieur d'eux, puis parler à leur place, et souvent après, ils ne se rappellent de rien. Et ça, c'est très rare, ok ? Moi-même, c'est quelque chose que j'ai peut-être fait une fois ou deux, un peu par hasard comme ça, parce que vraiment l'énergie était très forte. Mais souvent, j'ai quand même un petit peu conscience de ce qui se passe. Donc, n'ayez pas peur. Simplement, quand vous doutez de l'information que vous recevez, dites-le, que vous avez reçu telle information, demandez aux gens si ça leur parle, ok ? Et si ça leur parle pas du tout, ok, peut-être qu'ils n'étaient pas prêts à l'entendre, peut-être qu'effectivement, ce que vous avez dit ne correspond pas à ce qu'eux avaient besoin d'entendre, ou ça ne fait rien résonner chez eux, ok ? Ça ne veut peut-être pas dire que vous avez fait faux, mais c'est simplement, en fait, en se confrontant. Il n'y a pas d'autre manière de s'améliorer quand on est clairaudiant, clairvoyant, ou qu'on fait des soins. C'est en se confrontant avec les gens à qui on oeuvre des soins. C'est en osant leur dire, ok, tu sais, j'ai ressenti ça à l'intérieur de moi, est-ce que ça te parle ? Tu sais, j'ai entendu telle chose, est-ce que ça te parle ? Moi, des fois, je recevais, tu sais, en boucle des mots, et tant que je ne l'avais pas dit à la personne qui était sur ma table, ça ne changeait pas de disque, donc au bout d'un moment, j'étais comme obligée d'en parler. Alors, je me lançais un peu timidement en prenant des pincettes, et puis je continue de prendre des pincettes, à aucun moment j'affirme des trucs comme si c'était des vérités. Je laisse les gens décider pour eux si ce que je dis, ça résonne pour eux, si ça fait du sens pour eux, ok ? Je ne suis pas un gourou, je ne suis pas là pour dire que j'ai toutes les vérités, je peux me tromper, mais par contre, je sais sincèrement que j'ai cette capacité de recevoir des informations, et moi, je sais aussi que je reçois en général des informations qu'eux ont à disposition dans leur champ énergétique, mais peut-être un petit peu trop loin, pour qu'ils puissent vraiment le capter, donc c'est comme s'ils avaient des informations, disons là, derrière eux, qu'ils ne les voient pas, puis que moi je les vois, et que je fais pouf, et je leur mets devant. Donc, faites-vous confiance, et voilà, posez des questions quand vous recevez des informations, dites, ok, j'entends ça, est-ce que ça parle ? Puis après coup, suivant la réponse qu'ils vous donnent, vous pouvez leur dire, ah ben, je n'étais pas sûre, ou même vous ne dites rien, mais simplement, vous classez pour vous-même, ok, ça je l'ai ressenti plutôt comme ça, quand je le ressens comme ça, c'est peut-être plus mon mental, donc peut-être tes informations sont moins correctes, ou voilà. Mais, il faut arrêter de partir du principe que si une information vient de notre mental, elle a moins de valeur que si elle vient d'un de nos guides, parce qu'on est connecté tout pareil, donc vraiment. Je pense que le meilleur moyen pour s'affirmer, prendre confiance, c'est de se confronter en posant des questions, et en demandant aux gens si ça leur parle, les informations qu'on a, ou on les vérifie en tant que possible en tout cas. Voilà Sabine, j'espère que ça t'aide. N'hésite pas à me le dire, à m'écrire si ça, si ça résonne pour toi, et si tu penses que ça va t'aider à passer par-dessus ce blocage. Alors, Shabijik, je ne suis pas thérapeute, mais je souhaiterais me diriger vers le bien-être au massage armathérapie. Mais, faut-il que les énergies soient alignées ? Je ne comprends pas très bien la question, si tu fais un massage avec quelqu'un, tu vas aider à aligner ses énergies. Pour moi, aligner ses énergies, ça veut en tout cas dire réguler la manière dont l'énergie rentre et sort de cette personne, dont elle circule à l'intérieur. Un massage, ça va forcément aider, peu importe le type de massage que tu vas faire, plus tu vas être aligné toi-même. C'est ça le plus important, en fait. Plus tu vas être aligné toi-même dans ton énergie, plus tu vas donner un modèle énergétique aux personnes qui vont venir te voir, plus tu pourras leur transmettre. Donc, en fait, tu dois surtout te demander si les énergies sont alignées chez toi. Et pour pouvoir les aligner chez toi, tu peux faire des méditations, des visualisations, te faire régulièrement des soins. L'aromathérapie, pareil, ça va aider les gens à aligner leur énergie, à la réguler, à débloquer des choses. Donc, tout ça, ce sont des très bonnes manières d'aider les gens. Donc, voilà. Le plus important quand tu es thérapeute, c'est toi d'être aligné dans tes énergies. Alors, Sonia Sabri Pior me dit, je vais des lectures de Ra. Je pense que ce que tu voulais dire, c'est je fais des lectures de Ra. J'ai suivi le niveau 1 de Reiki. Mais je n'ai pas eu envie de continuer. Je sens que ma main gauche chauffe. Ma main gauche chauffe. On m'a souvent dit que je soignerai par les mains, mais il y a tellement de formations que je ne sais pas où aller. Un conseil ? Oui ? Alors, de savoir faire des lectures de Ra et d'avoir suivi le niveau 1 de Reiki, ça te suffit déjà pour faire des soins. Et ensuite, tu peux juste écouter ton intuition. Il n'y a pas besoin d'être bardé de diplômes pour faire des bons soins énergétiques. Moi, je suis allée voir des guérisseurs qui ont zéro diplôme, qui sont très doués, et que ce n'est même pas leur métier. Ils font ça à côté, et à côté de ça, ils sont agriculteurs, par exemple. Donc, là, tu as juste besoin de travailler la confiance en toi. Et de suivre ton cœur. Si tout d'un coup, tu vois passer une formation, et puis tu te dis, ah, ça me pâche, je suis curieuse, j'ai envie de découvrir ça, j'ai envie de savoir comment ça marche. Ben, vas-y, fonce ! Et puis, tu vois, par exemple, si tu es là, ah, c'est quand même coûteux, que je n'ai pas beaucoup d'argent, tu demandes à l'univers, tu te dis, ok, si c'est bon pour moi que je suive cette formation, aidez-moi à la suivre. Et à ce moment-là, tu vas peut-être rappeler, puis tu vas dire, bonjour, je serai très intéressée, est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Est-ce que c'est possible de payer en plusieurs fois ? Et puis là, regarde, si la personne te dit, oui, c'est possible, bien sûr, pas de problème, on s'arrange. Ben, tac, ça peut être un signe que, ok, c'est bon pour toi, si la personne te dit, non, non, c'est pas possible, tu dis, ok, j'ai pas les moyens. Et puis tout d'un coup, peut-être que tu vas recevoir de l'argent pour, comme ça, pour une raison ou une autre, tu vas dire, ah, cool, je vais pas l'investir dans cette formation. Et puis tu vas pouvoir te laisser guider, puis te dire, ok, c'est le bon endroit. Et s'il n'y a pas d'argent qui arrive, et qu'il n'y a aucun moyen de s'arranger, ok, peut-être que c'était pas celle-là, finalement, qu'il me fallait. Et simplement, tu te dis, ok, c'était pour le meilleur, vu que tu as demandé à l'univers que le meilleur advienne. Voilà, j'espère que ça t'a aidé comme idée. Que les mains chaudes ou qu'elles se refroidissent quand on donne des soins énergétiques. C'est normal, c'est correct, ça peut être un guide. Tout dépend, finalement, comment on se calibre, comment on décide que l'énergie va nous renseigner ou nous servir. Et puis, on se fait comme un vocabulaire interne. Pour certaines personnes, ressentir du chaud, c'est plutôt ça. Pour d'autres, c'est plutôt ça. Et c'est nos ressentis internes, finalement, sur lesquels on travaille. Alors, Sandrine a l'air satisfaite de ma réponse. Ok. La belle Bretonneau me dit « Bonjour, tout est-il ? » Merci. Ok. Est-ce que vous avez encore une question ? Quelque chose à quoi je pourrais répondre ? Si jamais pour aujourd'hui, ça me plaira de finir un tout petit peu plus tôt. Je me suis engagée à aller faire un peu de sport. Il s'agit de tenir mon engagement. Mes partenaires de sport me retrouvent tôt. Ok, Sonia, j'espère que ça t'aide. Merci pour ton commentaire. N'hésite pas à me revenir une fois pour me dire si tu as osé te lancer, si tu as fait quelque chose en particulier. Ça me ferait très très plaisir, vraiment. Tu peux aussi me revenir, parce que moi j'aime aussi former dans l'histoire énergétique. J'ai pris beaucoup de retard. Du coup, cette semaine, j'étais en train de filmer les modules pour ma formation énergétique que je veux bientôt mettre en ligne aussi. Je vais bientôt en parler, en tout cas aux gens qui sont sous ma liste. Donc si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à vous inscrire simplement en m'envoyant un email ou si vous téléchargez par exemple la ressource gratuite sur mon site, vous serez automatiquement mis sur ma liste d'envoi. Je ferai une offre de lancement parce que c'est bien joli de tourner des modules vidéo et tout ça, mais en fait, moi j'ai besoin d'avoir des interactions avec les gens pour savoir exactement leurs questions, leurs problématiques et tout ça. Et de toute façon, c'est une formation en ligne où il y aura aussi beaucoup de rencontres, de groupes pour se former. Donc voilà, je vous en parle comme ça pour remplir un peu les vides. Je ne fais pas forcément ces lives pour faire de la promotion, mais pourquoi ne pas en parler aussi ? Ok. Sonia, j'aimerais une formation moins protocolaire. Je te comprends Sonia, alors si tu n'as pas peur d'avoir très peu de protocoles, tu peux venir travailler avec moi. Alors, Shabie me demande, en faisant votre formation massage, peut-on devenir ensuite professionnelle ? Alors, je pense que tu parles de ma formation l'emnisquite. Donc, moi, je ne sais pas. En tout cas, comment c'est dans ton pays ? Moi, je suis en Suisse. En Suisse, n'importe qui. Après, même un week-end de formation, on peut devenir professionnelle. La formation massage, elle est complète. Tu vas réellement apprendre un massage complet. Après, est-ce que ça suffit pour en vivre ? Je ne sais pas. Parce que c'est une technique qui est certes très efficace, mais après, de développer toute une clientèle et tout ça, ça, c'est quand même un gros travail important de faire. Et c'est vrai que ça dépend un peu de la confiance que tu as, du bagage que tu as. Par exemple, si tu suis en parallèle une formation en anatomie et en physiologie, comme on le fait en Suisse si on veut être reconnu par les assurances, ça rassure quand même beaucoup la clientèle. Donc après, c'est un petit peu à toi de voir. Typiquement, moi, je me suis formée en massage et j'ai fait vraiment une formation sur 9 mois, donc vraiment massage classique, complète. Puis après ça, j'ai encore fait anatomie, physiologie, pathologie pour être reconnu par les assurances. Au début, pour rassurer ma clientèle et pour m'affirmer aussi parce que je manquais un petit peu de confiance en moi. Mais après, c'est sûr que c'était quand même très, très, très intéressant d'en découvrir plus sur l'anatomie, la physiologie, la pathologie. Et ça, ce n'est pas du tout des choses qu'on voit dans mon massage, dans ma formation. Moi, j'enseigne juste le massage. Donc après, c'est à toi de décider si ça te suffit pour devenir professionnel. Par contre, si tu n'es pas dans le milieu, ça peut être vraiment pour toi un super moyen de mettre le pied à l'étrier, de te lancer, de voir ce que c'est, de voir déjà si tu aimes faire ça, si tu te vois faire ça toute la journée, si tu aimes le contact avec les gens, le toucher et tout ça. Mais après, voilà, je ne peux pas répondre à ta question. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que si tu apprends cette formation-là, tu peux obtenir vraiment ton diplôme. Et moi, c'est vraiment, je demande une validation, c'est moi-même qui regarde les vidéos. Je regarde si tu pratiques correctement et tu peux demander des témoignages sur ma page. Parfois, même assez souvent, je vais dire, écoute, là, tu as presque ton diplôme et j'aimerais revoir, j'aimerais revoir en fait ce bout-là ou ce bout-là parce que ce n'est pas exactement ce que j'ai montré ou essayer de le faire plus comme ci, plus comme ça. Enfin, il y a une vraie validation derrière. Alors, Stéphane, mais... Alors non, Stéphane, je ne recrute pas, mais... Ou alors, je recrute des élèves si on veut bien. Ok, Valérie me demande, allez-vous faire une formation qui n'est pas en ligne ? J'y songe, mais honnêtement maintenant, avec toutes les restrictions Covid, et tout, moi, j'ai déjà pas mal galéré, c'est tellement frustrant d'organiser des trucs qui finissent par être annulés au dernier moment, que je donne des cours privés. Ça, oui, je le fais. Dès que j'ai deux élèves qui sont prêts, qui en ont l'envie, je fais des cours privés à mon cabinet. Mais des cours en plus grand comité, franchement, ça ne m'a pas très donné envie. Voilà. Par contre, effectivement, la formation en ligne que je veux faire, ce n'est pas juste une formation en ligne où je vous balance des vidéos puis vous débrouillez avec ça, c'est vraiment... deux fois par mois, on a des rencontres en ligne pour voir comment ça se passe pour vous, si vous avez des questions, des problèmes, des choses comme ça. Donc, voilà. C'est ma manière, à moi, d'être proche de mes clients, on va dire. Et puis, ce qui se passe aussi souvent avec les formations, c'est que les gens, ils aiment bien les faire le week-end, et pour moi, le week-end, c'est vraiment compliqué pour l'instant. Donc, voilà, Valérie. Mais je me souviens que pour vous, ça compte que ce soit en direct. Et puis, je continue à recevoir mon cabinet quand même, bien sûr. Alors, bonjour. Pour faire des soins énergétiques, doit-on faire avant un décodage avec le client ? Alors, je ne sais pas exactement ce que tu entends par décodage. Moi, j'aime bien parler avec les gens avant, déjà pour savoir finalement qu'est-ce qu'ils veulent guérir, traiter, aborder avec leurs soins. Pour savoir un petit peu d'où ils viennent. Parfois, quand ils me racontent leur vie, alors ça, c'est ma manière à moi de travailler, mais quand ils me racontent un peu leur vie, tout d'un coup, j'ai des informations qui me viennent, que je peux leur rendre. Donc, je trouve que c'est toujours intéressant. Donc, bien sûr, ça m'arrive de faire des soins comme ça, sans beaucoup discuter avec les gens avant. Bah, typiquement, quand je fais mes soins collectifs, je ne discute pas cas par cas avec les gens, si c'est vrai. Mais moi, je trouve que c'est intéressant de le faire. Après, est-ce qu'il faut le faire absolument ? Non, pas forcément. Je pense qu'on peut faire de très bons soins énergétiques sans réellement connaître la personne. Puisque finalement, ça se passe dans le subtil, on se connecte avec elle, elle se connecte avec nous. et les informations transit. Voilà. Sonia, ça m'arrive. Bah, ça me fait plaisir. Tu peux remercier les algorithmes de Facebook. Soyez méfiant avec ça. Des fois, ça me fait presque mal au cœur. Enfin, moi, je fonctionne aussi comme ça, vraiment, avec les coups de cœur. Tout d'un coup, je me dis... Bah, voilà. À une époque, justement, je faisais mes demandes à l'univers, j'avais beaucoup de réponses qui arrivaient par mon fil d'actualité Facebook. Mais, prenez-le quand même avec des pincettes. Je veux dire, Facebook a des supers algorithmes qui va aller cibler les gens. Par exemple, si vous avez fait une recherche son énergétique massage sur Google, si derrière, on vous propose ma formation sur Facebook, bah, ne vous étonnez pas. Ça, c'est des algorithmes, des cookies et toutes ces choses-là. Donc, voilà. Ça va avec. Donc, quelque part, je suis contente que ça existe parce que ça fait mon beurre, mais il faut quand même savoir que c'est comme ça que ça marche, que les publicités ne vous sont pas présentées par hasard, sauf si vous avez décoché, justement, plein de paramètres et tout ça pour ne pas recevoir de publicités ciblées. Moi, personnellement, je préfère... S'il faut se farcir de la publicité, je préfère autant qu'elle soit ciblée. Je trouve ça... Voilà. Bah, au moins, ça peut me faire découvrir des trucs qui m'intéressent. Mais, ça polarise aussi énormément les opinions des gens. Je veux dire Facebook. Il veut... C'est un réseau social. Ce qu'il veut, c'est que vous passez du bon temps sur son réseau. Donc, son intérêt, c'est que vous restiez longtemps sur son réseau. Donc, qu'est-ce qu'il fait pour que vous y restiez ? Il va vous présenter du contenu qui vous plaît et qui va dans votre sens, qui va dans votre avis parce qu'il n'a aucun intérêt à vous montrer des trucs qui va vous contrarier ou qui va vous faire aller à l'inverse de votre opinion. Donc, faites attention à ça. Faites toujours des recherches. Soyez... Soyez un petit peu méfiants et curieux aussi d'aller toujours chercher des avis contraires au vôtre même si c'est pas forcément agréable de se faire dire le contraire de ce qu'on croit. Même si ça peut faire douter. Parce que, bah maintenant, c'est une réalité avec les cookies, les algorithmes, les pixels, les machins comme ça. Nos habitudes de consommation sont analysées pour pouvoir vous fournir derrière les publications, les publicités qui vont vous faire cliquer, que vous allez apprécier et qui vont vous faire rester sur ce réseau. Peu importe, je parle pour Facebook, mais c'est tous les mêmes. Ok ? Donc, soyez conscient de ça. Je le dis comme ça, petite parenthèse qui n'a rien à voir avec les soins énergétiques. Voilà. Ah, Sonia me dit, ça fait deux semaines que je demande d'avoir un écureuil. Et là, je regarde ta page et je ne sais pas pourquoi, je vous salue. Il y a un écureuil ! C'est magnifique ! C'est trop mignon parce que moi, j'ai aussi un truc avec les écureuils en ce moment. Bon, c'est sûr que c'est un peu la saison où on y voit plus. Je vais beaucoup me promener. Et puis, quand je vais me promener, je demande souvent à pouvoir voir des animaux. Et à ces temps-ci, j'ai vu un renard. Et à une époque, je voyais très très souvent de renards. Et puis, le renard pour moi, c'était mon animal de force à ce moment-là. Et en ce moment, je pense que mon animal de force, c'est l'écureuil parce que j'en vois vraiment, vraiment beaucoup. Ah, c'est chou, ça me fait super plaisir d'entendre ça. Oui, c'est une bonne chose de demander 2-3 signes différents. Après, je veux dire, le monde spirituel, les guides, les esprits sont capables de manipuler l'informatique. Vraiment, je pense qu'ils sont capables de faire ça. Et qu'effectivement, avoir une information qui arrive sur notre fil d'actualité Facebook comme une confirmation, ou sur une page internet qui s'ouvrirait, ou quoi, tu sais, on a mal cliqué. Ça, ça peut vraiment être des signes aussi. Moi, je m'en sers régulièrement et je sais qu'ils sont vraiment capables d'influencer l'informatique. Donc, voilà, je veux dire, soyons méfiants. Mais il faut toujours regarder aussi quel genre de signes on demande et puis pour quelles raisons. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses, des réactions, des choses que je peux vous transmettre ? Magnifique, j'entends les oiseaux qui chantent. Bon, je ne vois pas beaucoup de nouveaux commentaires. Je ne sais pas ce que vous auriez le goût que je partage avec vous. Qui d'autre, ici, a l'habitude de demander des signes ou des confirmations quand il a besoin de prendre des décisions ? Quand je fais des lectures d'aura, on ouvre des pages toute seule. Ben oui, moi, j'utilise énormément ça avec les cartes. Quand je veux tirer une carte pour quelqu'un, je brasse les cartes et en fait, je demande, ou plutôt, je demande qu'on me fasse sortir une carte du lot et donc, je brasse les cartes jusqu'à ce qu'il y en ait une qui s'échappe du table et qui tombe. Une fois, il y en a plusieurs. Quand il y en a trop, je dis, ok, c'est bon, c'est moi. Et je recommence. Quand il y en a 3, 4 qui tombent, après, je demande, ok, que je puisse sentir avec mon doigt, par exemple, sur laquelle je dois m'arrêter. Mais, voilà. Alors, si jamais, Sonia, tu ne trouveras pas ma formation à la Nisquette sur mon site. Si tu veux plus d'informations pour celle-là, il faut juste envoyer un petit mail à Léonore, atcelekiparlalame.com ou à contact atcelekiparlalame.com Et puis, tu peux demander à mon assistante qui ne travaille pas aujourd'hui, mais dès demain. Bon, demain, c'est un fait. Bon, je ne sais pas si c'est prêt demain. Mais dès la semaine prochaine, elle te donnera les liens dont tu as besoin. Si tu veux aller voir de plus près, n'hésite pas. Mais c'est vrai que je n'en parle pas sur mon site de cette formation-là. Par contre, la semaine prochaine, on a notre rendez-vous énergétique mensuel. Aussi bien. Ça, vous allez recevoir, on va commencer d'en parler après le webinaire, je pense. Donc, le webinaire, il est mardi à midi et demi. La conférence pour transmettre quelques clés pour commencer à mettre l'univers à votre service. Pour commencer à vous sentir plus aligné dans votre vie. Et puis, jeudi, non, vendredi, je ne sais même plus ce que j'ai décidé comme date. Je ferai un soin énergétique de groupe. Et là, ce sera le troisième chakra Malipura. Donc là, je fais la lignée. J'ai décidé, enfin, j'ai décidé, on m'a beaucoup conseillé aussi. On a fait premier chakra, deuxième chakra, troisième chakra. Et après, je vais continuer jusqu'au huitième. Donc, voilà. Oui, Shabby, il y a des facilités de paiement pour la formation au massage. Oui, pas de souci, tu peux payer même en trois fois si tu veux. Alors, Valérie Petit, la lecture d'Aura me parle en vous lisant. Comment puis-je accéder ? J'imagine que ça, c'est un message pour Sonia Savary. Donc, Sonia, n'hésite pas à transmettre tes coordonnées à Valérie pour qu'elle puisse prendre contact avec toi pour cette lecture d'Aura. Valérie connaît déjà ce que je fais comme soin. Donc, si c'est de moi qu'elle avait besoin, elle me le dirait. OK. Bon, visiblement, on a à nouveau des problèmes de réseau. Si ça va pour vous, si vous n'avez pas d'autres questions là maintenant, je propose qu'on s'arrête là pour cette fois-ci. On pourra en faire une plus longue dans deux semaines, avec plaisir. Et puis, de toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser sous ces posts. Et puis, je peux y répondre en autre live. Ou simplement, peut-être, si j'ai le temps, j'y réponds sous le poste. N'hésitez pas, mais soyez assez spécifiques. Ça m'aide vraiment à répondre autrement qu'à côté de la plaque. Donc voilà. J'ai plein de messages qui me disent qu'on a des soucis de connexion là. C'est comme ça. J'aimerais vraiment tous vous remercier. Vous souhaitez un super beau long week-end pour ceux qui peuvent en profiter de ce long week-end. Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine ou prochainement, lors d'un prochain live. Ça me fait toujours plaisir de partager ces moments avec vous. Je vous remercie pour votre confiance. Je vous remercie pour vos questions. C'est vraiment chouette. Ça me plaît vraiment. Vos partages aussi d'expérience et tout ça, ça me fait plaisir. Et puis, j'apprécie aussi de voir l'entraide entre les gens qui m'écoutent. Enfin, de voir que quelqu'un répond quelque chose et ça inspire quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment ça que je veux faire. Et ça me plaît vraiment. Donc, je vous remercie pour ce moment. Je vous dis à très bientôt. Et puis, une excellente suite de journée. Au revoir à tous. , pour la fin. Merci. C'est parti.